Musique Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes au sommaire. Les parents doivent encadrer leurs enfants afin qu'ils puissent réussir. Une recommandation de la mère d'Abobo, Kandia Kamara, à l'occasion de la nuit de Maouloud, célébration majeure du calendrier musulman. A quelques jours de l'ouverture officielle de la campagne principale du café cacao, les acteurs de la filière se sont rencontrés. Les détails dans cette édition. Et en fin de journal, lumière sur le programme Jeune Élite, une formation de 12 mois articulée autour des métiers de la banque, initiée par Encia. Le monde entier a célébré dans la nuit du samedi 14 au dimanche 15 septembre le Maouloud, commémorant la naissance de Mahomet, prophète de l'islam. A Abobo, la mère de la commune a prié à la mosquée de Belleville. Traitant le thème de l'édition 2024, la place de la science et des savants dans les enseignements du messager d'Allah, l'imam principal a invité les fidèles musulmans à enseigner les vertus du prophète à leurs enfants. Présente à cette veillée marquant la naissance du prophète, la présidente du Sénat a appelé à l'éducation pour tous. Nous voulons surtout que les parents scolarisent leurs enfants, que les parents encouragent leurs enfants, que les parents encadrent leurs enfants pour que ces enfants puissent réussir dans la vie et demain s'occuper des parents. Outre la délégation de la première magistrate, plusieurs autres ont été dépêchés dans tous les lieux de prêche de la commune. Et nous, nous regardons avec le SIGI la partie cachée de l'iceberg, c'est-à-dire ? Après la Coupe d'Afrique des Nations marquée par la victoire des éléphants, le pays est à nouveau champion d'Afrique, mais cette fois-ci dans la lutte pour l'égalité des chances entre les hommes et les femmes. Le Compendium des compétences féminines de Côte d'Ivoire a présenté officiellement les résultats de l'étude sur le progrès de l'égalité hommes et femmes ainsi que le lancement du projet sur la masculinité positive en Côte d'Ivoire. C'est un rapport qui relève leurs acquis, leurs progrès réalisés en matière d'égalité des chances entre les femmes et les hommes, entre les filles et les garçons, qui ont milité en faveur de notre nation, au point de la positionner en tête des pays africains. Il s'agit également, dans ce rapport, d'aborder les défis existants, d'explorer les perspectives vers un développement durable, et équitable au regard des recommandations qui ont été faites dans ce rapport. Des progrès du pays en matière d'égalité des genres qui en ont ravi plus d'une. En tant que directrice du centre de développement, je suis extrêmement, extrêmement fier de la relation et de la collaboration que nous avons établie avec le gouvernement ivoirien. Selon le résultat du SIGI 2023, la Côte d'Ivoire obtient le meilleur score de 17,3 devant le Canada ainsi que le Rwanda. En effet, avec un score remarqué et remarquable de 17,3, nous sommes mieux que le Rwanda qui a 19 et l'Afrique du Sud qui a 23. Ce sont nos deux concurrents en Afrique. Dans la Côte d'Ivoire, elle est championne d'Afrique dans ce domaine. Créé en 2009 par l'OCDE, le SIGI évalue les progrès dans la lutte contre les lois formelles et informelles ainsi que les normes et pratiques sociales discriminatoires envers les filles et les femmes dans le monde. Les acteurs de la filière Café Cacao sont dans les starting blocks pour l'ouverture de la nouvelle campagne. Ainsi, pour que cette dernière se passe de manière positive, le directeur général de la fêtière a réuni ses principaux représentants. Parmi les problèmes soulevés lors des discussions, plusieurs questions récurrentes ont été abordées, notamment celles du prochain prix Borshant ainsi que celles de l'interprofession. Ce que nous retenons, l'initiative est formidable, c'est du jamais vu dans la filière. Ce qui a toujours manqué dans la filière, c'est de trouver un cadre comme ça pour que les producteurs puissent comprendre les résultats enregistrés par la filière, connaître les défis et eux, en leur tour, faire des propositions. Et vous avez constaté aujourd'hui, les producteurs ont fait des propositions pertinentes, je pense qu'ils vont contribuer à l'amélioration et à la durabilité de la filière. C'est une excellente initiative et j'encourage le directeur général du conseil de Café Cacao à pouvoir le faire chaque année avant le démarrage de la campagne. Une initiative à travers laquelle le patron de l'Orbrun veut poser les bases d'une fêtière forte et résiliente. Une filière qui se conjugue désormais avec, entre autres, la norme encadrant la production avec le Ghana ou encore le recensement des planteurs. Des innovations qui seront suivies par bien d'autres. Alors, c'est une première rencontre. Nous comptons chaque année instituer deux jours de rencontres avec les planteurs en fin de campagne pour faire le bilan avec eux et ensuite, surtout les écouter et puis à chaque fois essayer de répondre à les attentes. Voilà, c'est quelque chose que nous avons initié et qui va continuer de se reçuer. Le 1er octobre prochain s'ouvrira la campagne 2024-2025 du Café Cacao. Pour la campagne précédente, le prix Borshan était fixé à 1 500 francs CFA. Au Ghana, deuxième producteur en Afrique, le nouveau prix a été donné, s'établissant à 1 823 francs CFA. 317, c'est le nombre de candidatures reçues par NCIA Bank pour son programme Elite Jeunes, une initiative de la banque visant à identifier, former et accompagner les jeunes diplômés les plus prometteurs. Six jeunes ont été retenus en vue de participer à cette formation. Nous continuons, je parle de l'OLSA Bank, nous continuons non seulement à la formation de jeunes diplômés, mais également à l'enrichissement de nos équipes à nous, les équipes de la banque, avec des compétences fraîchement formées et adaptées aux réalités de notre contexte et aux réalités précises de notre banque. De manière concrète, ces étudiants bénéficieront de 12 mois de formation avec un éventuel emploi au sein de l'institution bancaire. Institution bancaire dont le directeur général a prodigué ses conseils. L'apprenant, c'est lui qui doit chercher. Il doit chercher la bonne information, il doit chercher à avoir la bonne attitude, il doit chercher à avoir les meilleurs rapports avec ceux qui l'encadrent. C'est aussi un jeu de séduction. Il faut donner envie aux gens que vous allez rencontrer de travailler avec vous. De nombreuses initiatives pour endiguer le chômage des jeunes ont vu le jour ces dernières années en Côte d'Ivoire, un chômage sur lequel aucune estimation n'a été officialisée. C'est la fin de cette édition du 7 minutes. Merci de l'avoir suivie. L'actualité se poursuit sur 7info et sur 7info.ci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada